Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo que je n'avais pas prévu de faire avant 2 ou 3 ans Mais ça arrive plus vite que prévu, c'est tout simplement la vidéo concernant l'arrêt du développement d'Heroes of the Storm Alors attention, parce que malheureusement avec cette nouvelle, toutes sortes de rumeurs, toutes sortes d'idées sont balancées et je vois beaucoup de conneries Donc on va se référer à l'article officiel qui a été fait par Blizzard pour parler de l'arrêt du développement d'Heroes of the Storm Arrêt de développement d'Heroes of the Storm qui ne veut pas dire arrêt des serveurs d'Heroes of the Storm aux fins du jeu ou quoi que ce soit C'est juste que le jeu rentre officiellement dans ce que Blizzard appelle une maintenance C'est à dire qu'il faut continuer à faire des trucs sur le jeu mais avec le moins de devs possibles Qui sont dispatchés sur d'autres jeux, d'autres priorités comme Diablo 4, comme Overwatch 2, comme World of Warcraft et d'autres projets non annoncés Donc Heroes, on aura le strict minimum Donc on va lire ça en français, je l'ai mis en anglais parce que c'est la version officielle La traduction semble malgré tout plutôt bonne même si je ne sais pas pourquoi la police est pourrie Donc lisons tout ça En juin nous avons fêté, donc c'est le 8 juillet 2022 En juin nous avons fêté le 7ème anniversaire d'Heroes of the Storm Ce mélange de personnages légendaires et de multiples univers a permis de créer une expérience unique Heroes et sa communauté abritent quelques-uns des joueurs et joueuses les plus passionnés du monde entier Et nous sommes engagés à nous assurer que vous puissiez profiter encore longtemps de vos aventures dans le Nexus Donc direct, premier paragraphe c'est Les serveurs ne ferment pas, pas de soucis Comme pour tous nos jeux, on n'a jamais fermé de serveur, c'est pas prêt d'arriver Nous allons continuer de nous occuper d'Heroes comme nous le faisons pour nos autres jeux au long cours Starcraft et Starcraft 2 Donc ce qui veut dire au long cours c'est tout simplement les long standing games Donc les jeux qui continuent sur la durée en fait Starcraft ça fait plus de 20 ans maintenant que le jeu est en place et on peut toujours y jouer Et il y a toujours du multijoueur, il y a toujours de la compétition dessus Donc nous allons continuer Comme le jeu au long cours, Starcraft et Starcraft 2 Starcraft 2 très important puisque Starcraft 2 J'avais fait une vidéo dans le style il y a un an à peu près Un an ou deux pardon Pour les dix ans de la licence Donc c'était il y a deux ans Pour les dix ans de la licence Enfin du jeu vidéo Starcraft 2 Et bien ils avaient annoncé l'arrêt du développement Donc plus de nouveaux personnages en co-op, tout ça Mais depuis on a quand même des mises à jour d'équilibrage Pour notamment le compétitif et le multijoueur Donc nous allons poursuivre les changements de saison, les rotations de héros La boutique en jeu restera opérationnelle Mais nous ne prévoyons plus d'ajuster de nouveaux contenus achetables Une prochaine mise à jour se concentreront sur la mise en place de correctifs Et la durabilité du client Sans oublier les éventuels équilibrages nécessaires Pour vous remercier nous offrirons dans le patch de la semaine prochaine La très convoitée monture lézard arcanique épique à tous les joueurs Tous les joueuses j'imagine Nous tenons à remercier du fond du coeur notre communauté Heroes Vous faites toujours partie de notre communauté les plus passionnés Nous sommes honorés de votre loyauté et votre soutien sans faille Et comme d'habitude à très bientôt dans le Nexus Donc voilà, ça c'est le communiqué officiel de Blizzard Pas d'arrêt des serveurs, pas de dead game machin Et on va traduire un petit peu tout ça On a déjà commencé, mais globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de nouveaux persos Et d'événements avec achat de skins en boutique C'est important bien sûr pour attirer de nouveaux joueurs Mais ça c'est terminé Les devs ont été renvoyés vers d'autres jeux On sait que depuis deux ans Blizzard connaît beaucoup de changements en interne Une mutation profonde Notamment avec les procès, etc. Par rapport à d'anciennes grandes figures très appréciées des joueurs Mais aussi par rapport à des changements de politique Notamment la BlizzCon suite à la BlizzCon 2018 Et l'accélération de la sortie de Diablo 4 Donc, il faut aussi Parce que j'ai vu beaucoup de gens dire Bon bah voilà, ça y est, le jeu est mort, tout ça, tout ça, tout ça Sachez que ça fait 7 ans, le jeu officiellement à 7 ans Et bien, alors même si ça fait à peu près 8 ans avec la phase de bêta alpha Même voir un peu plus Mais du coup, bah, c'est vrai qu'on le lit et on l'entend partout Alors qu'en fait, bah, moi ça fait 7 ans que j'entends que le jeu est dead Donc, ça change pas grand chose à ce niveau là Donc, petit rappel Je vais le redire aussi plusieurs fois dans la vidéo Mais globalement, beaucoup de gens voient ça tomber Ils se disent, aïe aïe aïe, c'est terminé, machin machin En fait, ça, c'est une officialisation d'un événement Et je sais pas pour rien que j'ai choisi ce fanart Parce que c'est le dernier Enfin, c'est pas un fanart D'ailleurs, c'est un artwork Le dernier véritable événement d'Heroz C'était le patch Overwatch Avec les skins Rhaenar pour Johanna Faucher pour Valar Rhaenor pour Rhaenor Mais c'est vrai qu'en fait, depuis cet événement là On a eu des reworks On a eu des grosses mises à jour Avec beaucoup de changements Alors, j'ai fait des vidéos de mise à jour Mais pour le coup, c'est le dernier gros patch En fait Et ça, ça remonte à plus d'un an et demi Ensuite, c'est Auger, le dernier perso Et ça fait deux ans qu'il est sorti Donc, en fait Beaucoup sont en mode Ouais, ah là là, ça tombe comme ça En fait, c'est plus une officialisation D'une situation qui date d'un an et demi Donc, en soi, pour les joueurs, ça change pas grand chose Bien sûr, pour quelqu'un qui joue plus à E-Rose Ah, waouh, c'est terrible, machin Mais en fait C'est quelqu'un qui joue déjà plus à E-Rose Donc, pour un joueur d'E-Rose Ça change pas grand chose Vous allez me dire Oui, mais ça coupe un peu un espoir Qu'on aurait pu avoir Bien sûr, bien sûr Et je vois l'opposé C'est-à-dire des personnes qui se disent Ah, il y a encore de l'espoir Microsoft, Ratchet, Activision, Blizzard King Peut-être qu'ils vont réinvestir sur le jeu Ça, je pense que c'est aussi un très très mauvais En fait, il faut vraiment rester réaliste C'est-à-dire que ceux qui sortent Que le jeu est mort Bah, c'est des conneries Et ceux qui te sortent Que, avec Microsoft, de toute façon Ça reviendra Je pense que non Peut-être, potentiellement Potentiellement, ça pourrait arriver Effectivement, Microsoft arrive Finalement, pour montrer justement La différence Une différence Ça peut être un cheval de bataille Pour montrer une gestion différente Et boum, on relance E-Rose Mais je pense que financièrement parlant Ils ont plutôt intérêt à sortir Des nouveaux jeux À des nouveaux jeux Qui vont beaucoup vendre Plutôt qu'essayer de relancer Un truc comme ça Qui demanderait beaucoup Avec un résultat Pas forcément Pas forcément satisfaisant À l'arrivée Mais, en vrai, je pense Donc, il y a très peu de chance Que Microsoft relance complètement E-Rose Comme on a pu le connaître Il y a quelques années Mais, malgré tout En fait, c'est faisable Mais, restez réaliste Restez réaliste Ça me semble beaucoup plus judicieux À côté de ça E-Rose of the Storm Reste E-Rose of the Storm Comme je le disais Ces changements-là Ça fait un an et demi Que ça dure Et, enfin, c'est juste Une officialisation D'une situation Qui dure de Un an À deux ans Globalement, je dirais Un an et demi Mais pour beaucoup C'est quelque chose Qui date Pour certains Pour les plus Je dirais Pour les plus Terribles, on va dire Des avis Ce serait deux ans Sinon, un an Pour les plus Pour les plus Rêveurs, je dirais Pour moi Ça fait un an et demi Que le jeu est comme ça Avec seulement des mises à jour Enfin, c'est juste un fait En fait C'est le dernier event C'était Overwatch Donc Ça change rien En fait Ça change rien Depuis un an et demi Le jeu reste excellent Le jeu Enfin, moi, personnellement Et je pense que Beaucoup sont dans ce cas-là On aime toujours le jeu Le jeu reste toujours bon Et cette annonce Ne change rien À ce niveau-là Si vous aimez jouer Heroes avec vos potes Si vous aimez jouer tout seul En Aram En Quick Match En Ranked Bon, en non classé Je pense qu'il n'y a pas Grand monde Mais C'est Le jeu reste le même En fait Là-dessus Ça ne change strictement rien Et c'est quand même Un mobile Où on peut Énormément s'amuser Quel que soit le niveau En fait Auquel vous jouez Vous avez toujours Des joueurs Compétitifs Qui sont intéressés Pour faire des tournois Les Heroes Lunge A officialisé aussi Le fait qu'ils continuaient Heroes Lunge Donc ça ne change pas Grand-chose J'ai eu pas mal De tweets J'ai relayé Pas mal de tweets Là-dessus De Kaldor De Gruby Les grands streamers Notamment fans aussi Des très gros streamers D'Heroz Au niveau anglophone Et pour eux Ça ne change rien Ils l'ont dit Tant que Tant que Le jeu reste Intéressant Pour eux Tant qu'ils ont Auxi des viewers Et bien Ils continueront De jouer De streamer Du Heroes Et ils continueront A faire de la compétition Donc moi personnellement Par exemple Ça ne change rien J'ai continué Toujours d'avoir Des projets Avec le BKFC Pour faire Les Heroes Lunge Je continuerai De commenter Du Heroes Là-dessus Ça ne change rien En fait C'est pareil Qu'il y a Un an Enfin quasiment Il y a un an et demi Donc Le jeu reste excellent On peut toujours y jouer Parce que les serveurs Sont toujours là Donc quelle que soit Notre ambition En fait Juste amusez-vous Et je pense que C'est quelque chose Qui est très très important C'est notre rapport Au jeu vidéo Qui est vraiment A prendre en compte Je pense que C'est capital De se poser Les bonnes questions Concernant notre rapport Avec les jeux vidéo Et comment on aborde La consommation D'un jeu vidéo Je vois Toujours l'expression Du dead game Et c'est pour ça D'ailleurs que Dans la description Je mettrai Un lien vers La vidéo d'AlphaCast Sur les dead games Que j'ai trouvé Très pertinente En fait Un jeu est mort Le jour Parce que je sais Que c'est une expression Qui tombe toujours Je veux dire Ça fait 7 ans Que je joue à Heroes Ça fait 7 ans Que je stream du Heroes Ça fait 7 ans Que j'entends Des dead games Dead games Dead games Même League of Legends Quand Fortnite Commençait à vachement marcher League of Legends Connaissait une baisse de joueurs Et ça y est On voyait League of Legends Dead games Fortnite Dead games Et tout C'est déjà C'est ultra toxique Et on s'en bat les couilles Genre Si vous aimez plus un jeu Barrez-vous Arrêtez d'y jouer Mais tant que vous aimez un jeu Jouez-y Parce qu'après Vous allez pleurer Quand le serveur ferme Par exemple Un Wildstar Ou les MMORPG Qui ont arrêté Avec des serveurs Qui ont fermé Et bien Plein de gens font C'est dommage J'aimais beaucoup le jeu Et bien jouez-y Arrêtez de vous Borner À suivre Comme un saumon Le reste du banc Qui Il y a ce nouveau jeu C'est trop bien Je vais y jouer Si vous y jouez Tant mieux Mais juste profitez Appréciez Si vous aimez Heroes Continuez de jouer Heroes Avec vos amis Et si tous vos amis Ont arrêté de jouer Heroes Il y a toujours Des moyens De trouver de nouveaux joueurs Déjà en game Mais aussi Vous avez plein d'outils Moi par exemple Je peux vous proposer mon Discord Mais je suis pas le seul À avoir un Discord Vous avez Les groupes Facebook Vous avez les forums Etc Vous avez toujours Des joueurs qui jouent au jeu Donc si vous aimez le jeu Et bien jouez-y En fait Tout simplement Tant que vous prenez du plaisir Jouez C'est pas parce que Mass Effect Y'a plus de mise à jour Que je me dis Ah bah non Je vais plus jouer Mass Effect En fait Alors vous allez me dire C'est pas tout à fait pareil Là c'est un MOBA Tout ça tout ça Mais Pendant 20 ans Starcraft 1 Est une référence de l'e-sport C'est une référence de l'e-sport Starcraft Road War On parle d'un STR Pendant 20 ans Le jeu n'a reçu aucun changement Et la méta Continuait d'évoluer Si vous pensez Que la méta Va s'arrêter Parce qu'il y a moins d'équilibrage Ou quoi que ce soit C'est faux C'est faux Et on a des contre-exemples La torchère de Blaze C'est un très bon exemple Qu'on m'a cité Lors du Master's Clash La torchère de Blaze Elle avait été Up 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 Personne l'a joué Et d'un jour Du jour au lendemain Y'a un mec qui a joué torchère Tout le monde s'est mis à jouer à torchère Parce que le gars Il faisait des trucs de ouf Et maintenant la torchère Elle a été intégrée Dans le kit de base Bien sûr On s'est habitué en fait Tel des oisillons A prendre la béquille Par un éditeur Qui arrive Et qui fait des changements Et du coup Et bien on change En fonction des changements Faits par ses éditeurs Mais ce qu'il ne faut pas oublier C'est qu'une méta Elle se construit par l'éditeur C'est vrai Qui est un acteur De changement Mais aussi les joueurs Les joueurs Et la manière de jouer En fait Ça c'est pour le niveau compétitif Bien sûr Ah bah niveau Moyen niveau Ça changera Bah pas grand chose Et c'est plus vous Vos préférences personnelles En fonction des persos Mais même au niveau compétitif La méta continuera de changer Comme on l'a vu d'ailleurs Au Master's Clash Il n'y a pas eu de changement Au niveau des patchs Et pourtant Karazim a fait son énorme Grand retour Dans cette compétition Genre Et je pense aussi À Maltael Ou d'autres C'est vrai Enfin faut pas Faut pas se dire Que parce qu'il n'y a plus de changement La méta ne va pas évoluer Broudoir nous a déjà montré L'inverse Heroes nous montre déjà l'inverse Et même des jeux Comme League of Legends Par exemple Je vois Des grands influenceurs Des grands Des grands casters Ou autres Qui parle justement Du fait que trop de changement C'est aussi pas bon Pour le compétitif Alors vous allez me dire Oui mais bon Le circuit rose Et le circuit l'oeil C'est pas pareil Je suis d'accord Je suis d'accord Mais faut pas Faut pas croire que Parce qu'il n'y a plus de changement Ça y est le jeu Il est figé Il est fini Il est terminé Comme ça C'est pas ça en fait C'est vous En fait Qui avez un rapport Particulier Et c'est nous Qui devons Continuer De Comment dire D'avoir un rapport Par rapport à ce jeu vidéo Qui est honnête Et authentique en fait Si vous n'aimez plus Le jeu Bien sûr arrêtez Ça sert à rien de vous forcer Peut-être que vous y rejouerez plus tard Et vous apprécierez Mais en fait C'est juste vous Est-ce que vous êtes Enfin j'ai envie de dire nous Parce que ça m'exclus Alors que c'est juste nous Est-ce qu'on aime le jeu Oui Et bien continuez à jouer Est-ce que le jeu nous saoule Un petit pansement C'est pas grave Allons jouer soit sur un jeu Qui est nouveau Soit sur un autre jeu Et peut-être que si on y revient après On va kiffer C'est juste ça l'important L'important c'est ça Nous en fait En tant que joueur De faire vivre le jeu Blizzard nous en donne La possibilité aussi Puisqu'il ne ferme pas les serveurs Alors vous allez me dire C'est un peu Mais moi je m'en doutais Qu'il fermerait pas les serveurs Mais sait-on jamais Ils ont bien arrêté les HGC C'était bien les premiers à faire ça Mais au final Les serveurs sont là Donc on peut toujours y jouer Et en vrai Et bien ça change pas grand chose De la situation Qui date d'il y a maintenant Un an et demi Où il n'y a pas vraiment De nouveaux skins De nouveaux De nouveaux persos Ou quoi que ce soit Donc il y aura des équilibrages Comme sur SC2 Il y a des équilibrages Il n'y en a pas beaucoup Mais il y en a Qui sont fait aussi Par rapport au feedback des pros Etc Ils sont plutôt de bonne qualité Comme on a eu Sur les derniers patchs En fait d'Heroz Donc voilà J'espère Je sais qu'il y a eu Beaucoup 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 De questions Je pense que je linkerai Cette vidéo aussi Sur la chaîne Twitch Parce qu'on me pose Énormément la question Voilà mon avis Concernant Heroes J'aime toujours Heroes Et je continuerai à jouer à Heroes Voilà Que Blizzard ou M Enfin Que Blizzard soutiennent A fond le jeu Je rappelle aussi Qu'il y a énormément de développeurs Qui apprécient le jeu Et qui n'ont pas le choix En fait D'être déplacés Vers d'autres secteurs Il y a eu énormément De messages Suite à cette annonce D'anciens devs de Heroes Qui disaient Que c'était probablement Un des jeux Sur lesquels Ils avaient le plus aimé travailler Donc des anciens Même qui ont quitté Blizzard D'autres qui sont encore Chez Blizzard Et qui continuent de dire Qu'ils aimeraient Continuer à travailler Sur le jeu Donc on verra Il peut y avoir des changements Moi je pense Qu'il faut partir du principe Qu'il y aura plus de changements Enfin Il y aura plus de changements Il faut partir du principe Que la situation restera la même C'est plus ça que je veux dire On aura des pages d'équilibrage Qui seront assez espacées Probablement Un tous les 3 mois Un tous les 4 mois peut-être Voilà Avec des petits changements Etc Globalement Je pense que c'est ça Qu'on doit s'attendre à ça Concernant Heroes Avec aussi des changements Vis-à-vis Peut-être des retours Des joueurs compétitifs Voilà Mais personnellement Moi j'adore Heroes Et je continuerai de jouer à Heroes Tant que j'apprécie De jouer à ce jeu Et voilà Chacun son avis bien sûr Mais je pense que Vraiment Il faut se poser les bonnes questions Est-ce que vous aimez le jeu ? Oui Et bien jouez-y Tout simplement Voilà Et donnez-vous les moyens De trouver des personnes Avec qui vous aimez jouer Parce que c'est un jeu d'équipe On va pas l'oublier non plus Merci à tous J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo C'est vrai qu'elle est un petit peu particulière J'ai dit Je m'attendais à faire cette vidéo Potentiellement pour les 10 ans d'Heroz Comme pour les 10 ans de Starcraft Elle est arrivée un peu plus vite que prévu Mais d'un autre côté Encore une fois Je pense qu'il vaut mieux crever l'abcès aussi Et Blizzard donne C'est juste encore une fois mal dit Enfin pas mal dit Mais c'est encore une fois Au mauvais moment Enfin c'est les 7 ans de 10 roses Fallait peut-être le dire plus tard Fallait peut-être sortir un truc aussi Pour marquer le coup Je sais pas Ça ça a toujours été Blizzard Et ses anniversaires Mais bon Voilà j'espère que vous avez Cette nouvelle bien sûr est triste Mais malgré tout Encore une fois C'est juste une officialisation D'une situation Qui dure depuis un an et demi Donc Bah ça change pas grand chose En fait Voilà Plein de bisous Passez des bons moments On se retrouve Dans le nexus A plus dans le nexus Je rappelle qu'il y aura également Des vidéos dans la description Comme celle d'AlphaCast Qui serviront de complément Pour cette vidéo Ça fait beaucoup de moins vidéo Et j'étais pas sur les réseaux sociaux aussi Et oui Facebook, Twitter Je mettrais peut-être les tweets Dont j'ai parlé Bisous